Moi j'ai pas du tout envie que le monde s'effondre en fait et c'est plutôt un spectacle sur comment créer le monde d'après, plutôt un spectacle tourné vers l'avenir en fait, et j'espère porteur d'espoir. Bonjour les dols, c'est Rhône, on est au date du Châtelet et je vais vous parler de Room with a View. Tout part d'une invitation à créer un spectacle ici. Moi j'avais jamais mis les pieds dans ce théâtre, j'ai découvert ce lieu incroyable et surtout j'ai réalisé quand j'ai vu la taille de la scène gigantesque que j'avais envie de partager cette scène. Je me voyais mal tout seul avec quelques machines et immédiatement j'ai pensé aux danseurs, j'ai envie de travailler avec des danseurs depuis longtemps et j'ai contacté le collectif La Horde. Je leur ai proposé de créer ce spectacle avec moi, ils ont accepté et l'aventure a débuté ici. Le collectif La Horde pour moi c'est, ils font partie des humains que je connais les plus gentils mais les plus intelligents aussi. Je parle même pas des danseurs qui sont alors eux, c'est un peu des extraterrestres quoi, c'est marrant parce qu'ils sont dans la troupe, il doit y avoir deux français et le reste ça vient du monde entier et moi j'ai en anglais nul donc maintenant on se connaît bien mais on a cette espèce de langage un peu bizarre, très corporel en fait et puis de regards et de danse et de relations que je trouve très fortes, très fortes entre nous et tout donc j'ai envie de faire un éloge de tous ces gens là. C'est vrai que quand je fais des concerts tout seul, il y a une espèce de solitude avant de monter sur scène, tu peux être entouré quand même de potes, d'une équipe technique et tout ça mais tu vas seul sur scène et tout et là c'est vrai que c'était nouveau pour moi. Je me souviens de la première représentation, on a fait ce truc de se tenir la main en cercle et tout, j'avoue que moi au début j'ai le truc de théâtre, ringard, machin et en fait c'est une énergie dingue qui passe à ce moment là. Une lance dans le spectacle qui te lance sur scène et effectivement aussi ces câlins avant tout ça, c'est hyper important. Et je me souviens que en sortant de la première série de représentation au Châtelet, je me suis dit mais j'arriverai plus jamais à faire un spectacle sans eau, je les aime et je vais me sentir tout seul et en fait j'ai retrouvé le plaisir d'être seul sur scène, c'est juste que c'est différent. Par exemple il y a ce moment dans le spectacle où j'arrête de faire de la musique pendant dix minutes et je fume une cigarette en regardant les gens et ça c'est une expérience, ça paraît tout con mais c'est très très fort, il se passe des choses en moi dans ce moment là parce que je vois vraiment les visages et des regards qui se croisent et tout et dans les quelques représentations qu'on a fait on a senti vraiment quelque chose d'électrique. Ouais la danse me fascine. Alors je suis pas danseur mais je dois dire que pourtant je suis très timide dans la vie et tout mais c'est marrant la danse, j'ai jamais eu trop de complexe avec ça, je danse mal mais je danse quoi. En soirée, les fêtes, j'adore danser mais même quand je fais un concert je rentre dans une espèce de trousse. Il y a ces petits moments où il me porte, ces espèces d'ateliers où on voit comment il faut faire et tout mais je trouve ça fascinant. Moi je suis quand même assez cérébral, je dis pas que je suis intello parce que j'ai vachement de mal à conceptualiser mes idées, c'est un bordel. Mais en tout cas je cogite beaucoup et tout d'un coup découvrir son corps, le rapport au corps et tout c'est cool. Ouais. Sur cet album j'ai beaucoup utilisé les danseurs parce qu'on entend leurs bruits de pas pendant les répétitions. J'ai enregistré leurs respirations et puis je les ai fait chanter surtout. Quand j'ai commencé à composer pour eux, je suis arrivé avec des premières maquettes qui étaient, je me souviens, assez chargées. Mais ça marchait pas et en fait j'ai réalisé qu'il fallait tailler dans ces morceaux pour leur laisser de la place. Il fallait aller à l'essentiel avec le moins de sons possibles et tout. Et en même temps ça rendait la musique hyper intéressante aussi. C'est très simple. Tu génères des sons avec tes doigts et après je les fais partir loin avec les pédales d'effet, des delays. Il y a ce thème effectivement de l'effondrement qui nous a intéressés. On avait vraiment l'impression qu'on était à une période un peu charnière en faisant donc un spectacle forcément un petit peu apocalyptique. Moi j'ai pas du tout envie que le monde s'effondre en fait. C'est plutôt un spectacle tourné vers l'avenir en fait et j'espère porteur d'espoir et tout ça. Ah putain, cette carrière de marbre là, j'ai à voir ça ! On va chercher le décor pour écrire notre récit chaotique et tout. Et je me souviens que c'était partie de cette idée qu'une carrière de marbre, le marbre ça évoque à la fois le luxe. On pense un peu aux influenceurs et tout qui sont dans des salles de bains en marbre et tout. Et en même temps il y a ce côté très brut. S'il y a des messages à dégager de tout ça quand même, il y en a un qui me semble important. C'est un spectacle qui commence avec une rêve, quelque chose d'assez froid où chaque individu est dans sa bulle, séparé. Et petit à petit, ces corps vont se rapprocher, se rassembler, se toucher, fusionner. Et je pense que c'est un spectacle qui montre l'importance du collectif. Sous-titrage ST' 501